Dans le nord de la France, on a coutume de dire que les premiers sons que l'enfant entend dans la rue sont ceux de l'accordéon. C'est peut-être pas moi, mais il joue bien aussi. L'accordéon, dans notre mémoire, ce sont les balles populaires, le musette ou les chansons de Piaf. Le prisonnier de la tour, ça aussi c'est une jolie chanson. Je crois que ce sont les paroles de Francis Blanc. C'est chouette, je fais un duo avec Piaf. Marcel Azela, il est l'un de ceux qui a réussi à faire sortir l'accordéon de son ghetto. Tous ces membres, il y en a un, ceux-là peut-être qui un jour va s'enticher de l'accordéon. Si ce soir il vient nous écouter, allez savoir. Et si ce soir il vient nous écouter, il va peut-être dire, ah moi je voudrais bien jouer de ça plutôt. À moins qu'il préfère la guitare, à moins qu'il préfère le piano. Tu peux préférer le saxophone ou la trompette. L'accordéon ? Ben c'est formidable, vous les entendez un petit peu ? Ben écoute, il y a des écoles de musique, il faut aller demander s'il y a une classe d'accordéon. En général il y a une classe d'accordéon, mais quand il n'y en a pas, il faut aller là où il y a une classe. Et puis se faire présenter éventuellement le professeur. Non, il faut d'abord voir le professeur. C'est peut-être le professeur, s'il est bon, il faut qu'il soit bon, attention. S'il est bon, qui conseillera sur le modèle d'accordéon qui te convient ? Parce que si tu tombes sur un mauvais professeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout de suite faire acheter à tes parents un gros accordéon comme ça, qui va être plus grand que toi, tu ne pourras pas t'en servir. Tu vas être derrière et ça n'ira pas, tu vas t'abîmer le dos, la colonne vertébrale, tu ne vas même pas pouvoir toucher... Non. Alina, vous avez... Venez voir un petit peu, essayez de vous souvenir comment on vous a collé les... Les PZM ? Oui, vous savez, en somme, les micros, quoi. Venez voir un petit peu. Là, il sonnait bien. Il sonnait bien. Et pour les aigus ? Il avait gaffé du scotch. Il me semble avec du scotch. Avec du scotch. Tiens ! Pour faire redécouvrir l'accordéon, Marcel Azola et Lina Bossati, son accompagnatrice, ont choisi le concert comme une sorte de défi pour célébrer cet instrument. Mais chaque soir, par peur de décevoir, Marcel, le musicien, remet tout en question. Des fois, on se pointe dans des salles, les gens se lèvent pour faire une espèce d'ovation, de respect. C'est émouvant, je veux dire, c'est incroyable, c'est impressionnant. Et puis on se dit, mais c'est pas mérité, j'ai encore rien foutu, ils se lèvent déjà, qu'est-ce qui leur prend ? Enfin bon, tout ça fait partie d'une espèce de tendresse, mais d'une tendresse dans cette profession qui est finalement dure et difficile. Pour certains, c'est une guerre perpétuelle. Pour moi, pas du tout. C'est pas la guerre, je veux pas que ce soit la guerre, je préfère que ce soit le côté affection avec tous les autres. C'est ce que je préfère, la tendresse. J'ai tellement entendu de choses, j'allais dire, désagréables concernant cet instrument. Déjà, si on lit, par exemple, un certain Larousse du début du siècle, où on pouvait lire Accordéon, instrument totalement impropre à faire de la musique et qui ne peut s'acoquiner avec aucun autre instrument. Alors, quand on a des choses comme ça et qu'on sait qu'il y a possibilité de faire de la musique et que c'est un instrument formidable, moi, j'ai à me plaindre de rien. Mais je voulais que cet instrument soit reconnu officiellement et qu'il rejoigne le lot des instruments. Et ça y est, maintenant, on y est, donc il ne reste plus qu'à le prouver. Ça se prouve maintenant un peu partout. C'est parce que l'Accordéon est par nature un instrument individuel qui est né le goût de la compétition, l'esprit de concours. Comme ici à Lille, l'or du trophée Jos Baseli. Sous-titrage ST' 501 Fabrice Lino Un trophée qui sert de tremplin aux meilleurs espoirs de l'Accordéon. Il joue des trucs difficiles, attention. Toi aussi, tu joues ? Oui. C'est pas possible. C'est vrai ? Oui. Jérémy, t'as été sélectionné, alors ? Oui. Ah, c'est formidable, ça. Jérémy. Et tu joues des choses difficiles ? Euh, oui. Oui ? Oui. Moi, si j'avais pas de trac, ça serait vraiment parfait. Je pourrais jouer à 100% de mes capacités, mais... C'est vraiment un beau cage, quoi. Et impossible à contrôler. Donc, on va essayer de monter, de penser tout à fait à autre chose. Et... on verra. Le rêve, c'est de faire la carrière dans l'Accordéon. Parce que vraiment, j'aimais ça, quoi. Et j'en ai vu, bon, ben, ils vomissent avant de passer sur la scène ou des choses comme ça. Moi, c'est plutôt, j'ai les mains qui transpirent, je tremble un peu. Hier, j'avais tendance à perdre la mémoire, quoi. À perdre un peu la mémoire. Et puis, il faut que les doigts marchent tout seuls, après, parce qu'on n'a plus rien pour contrôler. Et puis, bon, c'est un peu... C'est pas encore trop la panique, mais il faut essayer au maximum de se contrôler. Mais il y a plein, toutes sortes de trac, quoi. Sous-titrage MFP. L'un des lauréats, Franck Gergaud. Je ne pense pas que mon père... allait au-delà, en fait, du côté vécu, du côté du moment présent. C'était dans les mœurs, c'était indispensable pour lui que les enfants aient du plaisir à faire de la musique. Les deux sœurs aînées, violon. Moi, au milieu, j'ai commencé le violon, je suis passé à l'accordéon. Les deux cadettes, le piano. Il y avait quand même quelque chose dans sa tête. Lui qui avait joué de la mandoline dans son pays, près de Bergamo, et qui avait un orchestre bien plus important que le mien, m'a-t-il dit un jour, puisqu'il avait 30 mandolinistes qui jouaient, je crois, tous les samedis soirs, mais uniquement pour le plaisir de la musique en amateur. J'ai commencé l'accordéon, j'avais 8 ans, et à 11 ans, j'avais déjà un répertoire. Et à 11 ans, on m'engage. On m'engage, je vais jouer dans les brasseries, je sais lire la musique, je commence à travailler. Maintenant, ça fait enfant-martyre. Mais à l'époque, ça se faisait. J'avais beau être le Benjamin dans les orchestres, j'avais beau être... Ah, c'est le monde, mais tout ça, mais moi, je ne me prenais pas pour un enfant du tout. J'étais déjà dans le coup avec les autres. J'avais peut-être 11 ans, mais j'étais déjà un adulte. Je faisais le travail d'un adulte. Adolphe, c'est Marcel. Je peux ? D'accord, merci. A Montreuil, dans l'avant-lieu parisienne, Marcel Azola, le disciple, gravit les marches de l'Olympe, où l'attend Adolphe de Prince, le père fondateur. C'est un chat, ça ? C'est un chat, ça. Il pèse au moins 10 kilos. C'est vrai ? Oui. D'accord, tu me nourris mal. T'es superbe. Dis-moi là. Ben, tu sais que j'ai eu des amis. Oui, je sais, je sais. J'ai eu des amis santé. Pour ça, je te trouve superbe. Je devais aller à l'île, je devais aller avec toi là-bas. Et puis je ne pouvais pas parce que j'ai fait un petit infarctus encore. Tu les collectionnes ? En ce moment, des pilules, des pilules, enfin, voilà. Ça va, ça te réussit quand même pas trop mal, tout ça. Non, ça va, ça s'arrange un peu, quoi. Oui, ça vaut mieux. Oui. Bon, tu ne me proposes pas de m'asseoir, tu me laisses debout, comme ça ? Tu vas où tu vas, tu vas, tu vas où tu veux. D'accord. Allez, vas-y, pose-le. D'accord, allez. Mon admiration, ça a été tout de suite pour, bon, évidemment, Ferrero, qui était un dieu. Et d'autre dieu, c'est De Prince, autre dieu, Marceau, et puis un autre père spirituel qui était Louis Péguri. Mais De Prince, c'est quelque chose de très fort parce qu'il a été, je veux dire, le catalyseur de tous les styles de musique avec cet instrument. J'ai voulu un petit peu imiter ce qu'a fait De Prince. C'est vrai. Les musiques de films, les accompagnements de chanteuses, de chanteurs, je ne sais plus. C'est vrai. Dis-nous qui tu as accompagné, De Torduchamp. Écoute, on prend un petit peu. Des noms, quelques noms. Fernandelle, Chevalier, Marie Dubas, Ulfraël, Mistinguette. Mistinguette. J'en oublie, enfin, toutes les vedettes de l'époque. C'est ça, c'est ça. C'est la java bleue, la java la plus belle, C'est elle qui en sorcelle, Pointons la danse les yeux dans les yeux, Pour les peurs joyeux. Attention, nous allons vivre un moment fabuleux, Car si ses doigts sont un peu moins agiles à 92 ans, Adolphe de Prince continue de nous émerveiller. C'est la java bleue, c'est la java bleue. Chez Wolterfell, il y a tout un tas d'estudiantines. Tiens, il y a encore celle-là, attends. Tu te rappelles de ça aussi ? Bien sûr. Alors Théry, il y a tout. Bien sûr. Attends un petit peu encore. Alors... ... 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